Musique Musique J'ai commencé ma carrière en cinéma avec la création d'un long métrage que j'ai co-réalisé avec Henri Bernadet. Ça s'appelle « À l'ouest de Pluton ». C'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents en banlieue de Québec et qui a eu un beau parcours dans les festivals à travers le monde. Et ça a été mon école de cinéma parce que j'ai fait tous les métiers sur ce projet. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après « À l'ouest de Pluton », qui était une création avec des acteurs non professionnels. Donc, avec « À l'ouest de Pluton », on a créé avec des gens qui habitaient un lieu. Donc, je voyais là un pattern. Je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose d'intéressant de prendre les vrais gens d'un vrai lieu et avec eux, créer une histoire. Et c'est ces gens-là qui vont interpréter les personnages qu'on aura créés avec eux. » Et j'ai dû aller à Amaliothénam en 2010 pour un documentaire de commande de l'Office national du film. Et j'ai rencontré une Inou, une jeune Inou, et ce lieu-là. Et j'avais le goût de connaître ces gens-là et je me suis dit que la meilleure façon de les connaître, c'est de travailler avec eux. Je ne voulais pas faire un film sur eux. Je ne me sentais pas capable de faire un film sur eux parce que, premièrement, je n'étais pas Inou ou je ne suis pas ethnologue ou sociologue. C'est simplement une artiste qui a le goût de travailler avec d'autres artistes de ce lieu-là. Donc, je voyais un peu une façon de répéter le pattern du premier film, soit de prendre la réserve, de prendre les vrais gens qui pouvaient interpréter des personnages qui étaient proches d'eux. C'est là où j'ai lu le premier roman de Naomi Fontaine, Et tout de suite, j'ai su que c'était exactement la personne qui me fallait pour collaborer, pour créer une histoire là-bas. Donc, la première idée, ça n'a pas été d'adapter le livre, mais ça a été de créer avec Naomi. C'est le livre qui m'a séduite, mais c'était elle, c'était avec elle que je voulais travailler. Donc, je lui ai demandé si elle voulait écrire un film avec moi. Et par la suite, on a acheté les droits du livre parce que, même si ce n'est pas une histoire continue, même si le scénario du film est très différent dans le storytelling que le roman, il y a quand même beaucoup d'inspiration qui vient du roman. Donc, on a acheté les droits du livre, mais on s'est permis, Naomi et moi, de créer une histoire complètement nouvelle. Ce qu'on a fait, Naomi et moi, c'est d'aller dans les lieux. Donc, elle m'a invitée dans sa famille, elle m'a invitée là-bas. J'ai resté assez longtemps à cette île. J'ai rencontré les gens de Ouachat-Mak-Magnotenam, je me suis fait des amis. Et avec le temps, j'avais pu voir les Inus de là-bas, mais j'allais voir des amis avec des noms précis qui sont devenus des inspirations pour les personnages. Quand je suis arrivée à Ouachat-Mak-Magnotenam la première fois, ça a été un coup de foudre, autant pour le paysage, pour le lieu. C'est un paysage extraordinaire. C'est un petit village sur le bord d'une falaise près du Golfe Saint-Laurent. C'est hyper cinématographique. Et c'était la rencontre avec les gens. Je suis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, je crois. J'aime beaucoup rire. Et ces gens-là, c'est les gens les plus drôles au monde. C'est des gens qui aiment beaucoup rire. C'est un aspect qu'on ne voit pas beaucoup dans la représentation de ce peuple-là à la télé et au cinéma. Et c'est quelque chose que je voulais mettre de l'avant aussi. Et donc, ça n'a pas été très difficile la rencontre avec ces gens-là. Je pense que le fait d'avoir Naomi à mes côtés a aidé énormément à casser la glace. et le fait d'avoir connu sa famille en premier. Mais rapidement, c'est facile parce que les gens se connaissent beaucoup là-bas. Donc, de rencontrer les gens. Et le fait que le film a été difficile à financer, ça a été un aspect très difficile pour moi. Mais en même temps, je pense que ça a été un bon côté aussi parce que ça fait que j'ai dû y retourner souvent. Et les gens ont fini par me connaître davantage pendant les 3-4 ans de développement. C'est un film, je pense, qui ne peut pas se faire en 6 mois. C'est un film qui prend son temps. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser l'un et l'autre parce qu'on vient de deux cultures différentes. Et ça peut créer des tensions si jamais il y a de l'incompréhension. Mais on a pris le temps de se connaître, de se confronter, nos idées et tout ça. Et vraiment d'avoir une véritable rencontre. C'est un choix qui s'est imposé de lui-même. Dès le départ, je savais que j'allais travailler avec des non-professionnels. J'ai toujours été convaincue de cette idée-là parce que je ne me voyais pas choisir des comédiens qui ressemblent à des Inus pour jouer des Inus. Et il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens. En fait, il n'y avait personne de la communauté qui était des acteurs professionnels. Je me suis dit, il faut simplement trouver des gens qui ressemblent énormément à nos personnages et ensuite les former. C'est ce qu'on a fait. On a lancé un immense casting dans toutes les communautés Inus de la Côte-Nord. Puis, il y a eu 400 Inus qui se sont inscrits au casting. C'est quand même une grande proportion, étant donné leur population. Et de ces 400 personnes-là, moi, j'en ai rencontré personnellement 200. Ça a été des séances de casting, que ce soit de jeu, mais c'est beaucoup des rencontres humaines. De ces 200 personnes-là, j'ai pris le temps de faire des entrevues avec eux. Donc, ça m'a nourrie pour la création du film. Pour ce qui est de Sharon Fontaine-Dich-Patao, qui porte le film sur ses épaules. C'est une fille qui était extrêmement timide. Donc, on l'a vraiment enveloppée plusieurs semaines avant le tournage. Je pense aussi que dans le choix des acteurs, on a fait des bons choix parce que ces gens-là, même s'ils étaient des non-professionnels, ils se sont engagés comme des professionnels. Il y a rien qui m'a vraiment émue le plus que la première qu'il y a eu dans la communauté. Avant même la première à Montréal, on a tenu à présenter le film là-bas. Et on avait loué une immense salle de spectacle à Sept-Îles. Il y avait 800 places. Et il y avait autant d'Innous que de Blancs. Donc, il y avait la communauté Blanche de Sept-Îles qui sont venues. Il y avait environ 400 Blancs, 400 Innous, une salle toute mélangée. Et ça a été une projection extraordinaire. Les Innous comprenaient les blagues avant les Blancs parce qu'il y a des blagues en Innous. Donc, c'était vraiment très rigolo de voir le décalage entre les deux. Mais ce qui était beau, c'est que les gens pleuraient au même moment. Il y avait vraiment des émotions qui étaient universelles, et une espèce de communion à certains moments. Et quand le film est terminé, il y a eu une ovation debout. Il y avait vraiment un sentiment de fierté. Les gens se sont appropriés le film. Les gens, c'est leur film. Ils reconnaissent des cousins, des amis. Il y a tellement de scènes de figuration énormes. Ils finissent tous par connaître quelqu'un dans le film. Donc, il y a une fierté, je crois. Pour eux, c'est la fierté de voir aussi Naomi qui s'est associée à une boîte de production à Montréal pour créer un film d'envergure comme ça, un film québécois. Et d'avoir une existence, de se voir sur l'écran, d'être validés dans leurs accents, dans leur manière d'être, sans jugement. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils aiment le film. Et on m'a dit que là-bas, le DVD, c'est propagé partout. Puis les gens le voient, le revoient et connaissent les répliques par cœur. Puis perso, c'est ma plus grande fierté, mon plus grand bonheur de savoir que les gens là-bas aiment le film. Je pense que les réactions, ce sont très bonnes partout. Le film est vu autant en Biélorussie, en Ukraine, qu'à Nashville, aux États-Unis. Il y a vraiment une unanimité d'adhésion du public. Et je crois que c'est... Je pense que c'est l'histoire d'amitié, au-delà du côté ethnographique, de connaître une communauté qu'on connaît moins. Je pense que ça, c'est sûr que ça plaît à des gens, de rencontrer les Inuits de Ouachat-Mak-Magnotenam, qui sont assez singuliers, uniques et qu'on voit peu à l'écran. Cette histoire-là peut toucher tous les cœurs, autant les garçons, les filles, que peu importe où on est, peu importe notre âge. Avoir une amitié d'enfance qui s'est peut-être brisée avec le temps, parce qu'on a des valeurs ou des chemins différents. Mais cette amitié-là reste toujours gravée en nous. Les jades de Ouachat-Mak-Magnotenam, c'est une richesse pour le Québec, mais pour le monde, parce que c'est une culture qui est unique. Et je pense que ces gens-là méritent d'être connus à travers le monde. Et de savoir qu'il y a une diffusion comme ça autour de la planète, ça me rend heureuse parce que je pense que les gens vont aimer ces gens-là autant que moi, ils m'ont séduite. C'est vraiment ce qui me rend le plus fière, c'est de savoir que ces gens-là vont être reconnus et vus à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada